Pierre est le papa d'une petite Juliette, petite fille âgée de 3 ans. Il explique que Juliette a beaucoup de difficultés à gérer ses émotions et notamment les situations de colère et de frustration et il se demande comment en l'aider. Il est parfois très désemparé sur l'attitude à tenir dans ces moments-là. Les émotions sont des réactions physiologiques à une situation immédiate. Elles peuvent être très intenses et la réponse première est assez impulsive. Chez un adulte, et je vais mettre un bêbol, pas toujours, en général, quand nous avons une première émotion, on se stoppe et on va inhiber notre réponse première pour avoir une réponse socialement plutôt adaptée. Un enfant, et ce d'autant plus avant 6 ans, n'a pas cette capacité à inhiber cette réponse première à la frustration, à la colère par exemple, pour pouvoir répondre socialement de façon adaptée. Stop, je suis en colère, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et comment je dois réagir ? Je dois dire que je suis en colère, je sens que voilà. Ça, un enfant, ce n'est pas possible, il n'est pas capable de le faire avant 6 ans. Il l'apprend et il l'apprend de son environnement. Il est au niveau neurologique, armé de ce que l'on appelle de neurones miroirs et les neurones miroirs lui permettent d'agir en imitation de son environnement. Donc si vous arrivez le soir à votre domicile, fatigué de votre journée et un petit peu à cran, et que Juliette se met en colère parce qu'elle veut quelque chose, elle ne peut pas l'obtenir, deux possibilités, soit vous lui renvoyez cette colère et dans ce cas-là, vous ne lui permettez pas de s'apaiser dans son corps, soit vous respirez un grand coup parce que vous êtes capable d'inhiber un petit peu cette réponse première d'agacement face à la réaction et au comportement de votre fille et vous allez pouvoir tout doucement l'aider à s'apaiser et à gérer cette émotion. Elle va le faire de la naissance jusqu'à 6 ans et plus grande. Petite astuce, vous pouvez dans les moments où Juliette n'est pas soumise à ces temps de grande colère ou de frustration, l'inviter à ressentir dans son corps des temps de calme, de détente, d'apaisement, mais aussi essayer de poser des mots sur cette colère qu'elle peut ressentir dans son corps. Donc vous allez pouvoir avec elle faire des jeux de bagarres ou de souffles, de cris où vous allez dire « je sens mon corps qui est en colère et quand je suis en colère, qu'est-ce que je peux faire ? » Et là, l'inviter à respirer pour sentir le relâchement et la détente au niveau du corps. De cette façon-là, dans les moments où la colère va vraiment monter dans son corps, vous allez l'inviter à se souvenir de cet apaisement qu'elle a pu obtenir par le souffle. Vous pouvez aussi, il y a des livres qui sont très très bien faits, lui lire des histoires sur le thème des émotions et fabriquer des objets en relation avec cette thématique-là qui vont lui permettre de mieux comprendre les différentes émotions qui existent et d'adapter son comportement, sa réponse face à la situation émotionnelle difficile.